Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 8 décembre 2021, 9h06 à haut du Québec. J'espère que vous allez bien même. Si ça va, ça va mal, si ça va aller de plus en plus mal, mais il y a peut-être une lueur d'espoir pour cette prise d'otage qui dure depuis deux ans, prise d'otage mondiale, prise d'otage de l'humanité, prise d'otage par une maladie, un virus. On n'a jamais vu ça. On va écrire les livres d'histoire, nous autres, on va réécrire, en tout cas on va laisser notre marque, nous les contemporains, ceux qui sommes là en ce moment ensemble, à vivre tout ça, avec tout ce qui se passe. On est en train de réécrire l'humanité, on est en train de remodeler l'humain aussi. C'est assez extraordinaire ce que nos gouvernements... Nos gouvernements sont en train de sculpter, modeler comme modèle de citoyen parfait. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut le citoyen parfait selon leur vision à eux. Ces gens qui nous dirigent, ces technocrates, ces bureaucrates du monde, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas qui ils sont, mais on a dans tous nos pays, au Québec, en France, en Belgique, tous nos technocrates, nos bureaucrates, tout ce monde-là qui sont nommés par les politiciens, qui arrivent à des postes très importants, beaucoup plus importants que ceux des politiciens, qui ne sont que les marionnettes, les faire-valoirs, de ces technocrates, bureaucrates, avocats de tout genre, qui sont dans les hautes sphères de nos gouvernements et qui écrivent les lois, qui écrivent les projets de loi, qui écrivent les directions qu'on va prendre, les visions que la société a et qui devraient représenter le monde ordinaire, mais ça ne représente pas le monde ordinaire, mais vraiment pas. C'est fascinant, mais c'est aussi très inquiétant. Très inquiétant. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je veux juste vous donner une heure d'espoir pour cette prise d'otage de l'humanité. On n'a jamais vu ça. Prise d'otage avec, wow, c'est toutes ses conséquences, puis les mesures qui ont été prises pendant cette prise d'otage-là, c'est hallucinant qu'on va de confinement t'empêcher d'aller travailler. Tu avais une job, mais tu ne pouvais pas y aller parce que le magasin était fermé, le restaurant était fermé, l'entreprise était fermée, tu devais travailler à domicile, tu perdais ton salaire, on te donnait une pittance en compensation. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a vu des mesures comme celles-là pour quelques, même en pleine guerre mondiale, en pleine croisade, tout fonctionnait, tout était ouvert pendant que le monde se faisait décapiter. Il recevait des bombes sur la tronche. C'est hallucinant. Ça, c'est sans compter les couvre-feux. On te disait d'aller te coucher à 8 heures, tu ne pouvais plus sortir. Puis ça a duré des mois, des mois. Ça fait deux ans qu'on est là-dedans. Les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Toutes les mesures sanitaires, tout ce que tu peux imaginer. Une prise d'otage incroyable, on est pris en otage. Quand tu es pris en otage, tu ne peux plus, tu es prisonnier, tu ne peux plus rien faire. C'est exactement ce qu'on a vécu. Ça va écrire les livres d'histoire, ça ne s'est jamais vu. Et les conséquences pour l'être humain qui a vécu ça, le monde ordinaire, les enfants, ça va être à voir dans les années à venir, quelles auront été les conséquences de ça. Est-ce qu'on va revenir à une vie normale? Ça, c'est une question légitime. Puis il n'y a personne qui veut nous répondre. Moi, j'ai l'impression que tout ce que vous voyez comme mesure, on dirait que ça va rester. Le passeport va rester ad vitam l'éternat, tant que tu ne seras pas soumis à leur volonté. Tu sais laquelle. Et d'ailleurs, on voit les changements de gouvernement en Europe. Kurtz, qui s'est retiré de la politique en Autriche pour des pseudo-accusations de corruption qui ne sont jamais venues. Quel genre de corruption? C'est d'avoir essayé de mousser sa popularité. Je ne comprends rien dans ce genre de cas. Ce n'est pas de la corruption, cela. On l'a poussé, on l'a remplacé. Le nouveau chancelier, vaccination obligatoire. En Allemagne, Angela Merkel s'en va. On forme une coalition bidon avec le Parti vert, le Parti libéral très progressiste. Et l'autre parti d'Olaf Côte, je pense qu'il s'appelle, super progressif, du monde de l'extrême-gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Obligation vaccinale en janvier. La commission, le Parlement européen est en train de travailler là-dessus, de se questionner, à savoir si c'est légitime et si on peut obliger la vaccination. Donc, on en est rendu là, vois-tu, dans le totalitarisme complet. C'est vraiment du jamais vu. C'est du jamais vu. Pendant ce temps-là, on a un petit espoir de s'en sortir, comme je te dis, mais est-ce que les mesures vont rester jusqu'à ce que tout le monde se soit, comment dire, contraint à la volonté de nos maîtres. Il y a eu une forte baisse du Dow Jones quand on a eu vent de cet autre variant Omicron. Mais hier, ça a explosé parce que les nouvelles étaient positives. Même l'OMS a dit que le variant Omicron n'était pas plus dangereux et probablement même plus faible que le variant Delta, qui n'a pas été vraiment ravageur. On n'a pas reconnu, on n'a pas connu les confinements qu'on avait subis avec la première version, qui était, elle, très virulente, parce qu'un virus s'affaiblit de variant en variant. C'est un peu comme ça qu'on avait réussi à se débarrasser de la grippe espagnole parce que le variant, d'année en année, devenait de plus en plus faible pour ensuite devenir une grippe saisonnière, disons-le comme ça. Donc, le Dow Jones connaît un début de décembre record. Après une brève alerte à l'Omicron, le Dow Jones est désormais prêt parce qu'on a appris ce qu'on a appris. Maintenant, on le voit, nos gouvernements respectifs, que ce soit en France, partout en Europe, et au Canada, et aux États-Unis, sont très gauchistes. Nos élites technocrates, bureaucrates, qui vivent la plupart du temps dans des quartiers très chics, qui ne sont pas des gens de la classe normale, ce n'est pas du monde ordinaire, ce sont souvent des aristocrates, qui ont un dédain du peuple, et ont un dédain des habitudes du peuple. Probablement que ça a fait leur affaire, et qu'on a profité de cette maladie pour se dire, tiens, là, on va se débarrasser des maudites habitudes, de ce maudit peuple sale, ces maudits êtres mécréants et dégueulasses que sont les êtres humains normaux, qui composons la majorité de la population, vous et moi, avec nos habitudes de se serrer la main, de se donner des accolades, de se faire la bise, de manger des pieds de cochon, et toutes les autres habitudes, de postillonner. Et là, ça a fait leur affaire, ils se sont dit, on se débarrasse de ces dégueulasses, d'ailleurs, nous, quand on va dans les magasins, on veut les voir masqués, avec des gants, on ne veut pas qu'ils nous touchent, qu'ils touchent. D'après moi, c'est un peu leur fantasme qui est en train de se réaliser à l'aristocratie, de ce peuple, de ce peuple mal propre que nous sommes, et là, nos technocrates sont en train d'aseptiser nos habitudes, tu l'as vu, tu es obligé de se frotter les... cinq places. Porter un masque, se tenir à distance d'eux, surtout, et même quand on fait des livraisons, que ce soit par Uber ou Dardash, on laisse ça à leur porte, ils ne veulent même pas nous voir, on prend une photo, puis on leur dit que leur commande est là, parce qu'on est vraiment mal propres, nous, le peuple. Et je pense que ça fait l'affaire de l'élite, comprends-tu? Et on le voit, on est en train d'aseptiser aussi les réseaux sociaux, aseptiser vos habitudes, puis de changer aussi toutes ces vieilles traditions qu'on avait, et en Europe, on est en train de tomber vraiment sur le coco. Donc, ces bureaucrates, ces technocrates, ont décidé que le langage était sexiste. Un langage qu'on utilise depuis toujours. Et on a maintenant, naturellement, un langage, on est en train d'établir un langage non sexiste, non genré. comme si ça, c'était une priorité pour l'humanité, alors qu'on est dans les injustices, la misère, les guerres, la torture. Le langage exclusif au genre est un type de langage subtilement sexiste qui fait référence à un seul groupe de genre. C'est parce que c'est le langage qu'on utilise depuis toujours. Mais apparemment, pour les technocrates, les bureaucrates, ça les empêche de dormir, comprends-tu? Parce que ce qu'un bureaucrate, un technocrate, un aristocrate veut, c'est aller dormir avec la conscience en paix. Et en Europe, on est en train de, le Parlement européen, de changer tout le lexique. Donc au lieu d'être le fameux chairman, ça va être le chair. Et il y a une liste de noms qui seront vraiment, c'est un peu renversant, mais qu'est-ce que tu veux que je te disais? On en est rendu là, chers amis, à avoir trouvé le langage et lui avoir trouvé naturellement un grand défaut et c'est d'être sexiste. Encore là, c'est un autre problème de nos pays riches, nos pays blancs. Je ne pense pas qu'on se casse la tête dans les autres parties du monde avec ça. Mais nous autres, comme on n'a pas grand-chose à faire, apparemment, on perd notre temps avec ça. Améliorer le sort de l'humain, ça ne les intéresse pas. Baisser la taille du gouvernement, ça, surtout pas. Eux autres, ce qu'ils veulent, tu vois, ils se sont rendus à même changer ton langage qui est là depuis toujours et qui, je ne pense pas, a dérangé qui que ce soit, sauf une banque de technocrates et de bureaucrates. Chers amis, moi, je ne sais pas, mais c'est pas vraiment une bonne direction dans laquelle on va, mais tu ne pourras rien y faire. Ces gens-là ont décidé que ça se passerait comme ça. On veut le citoyen parfait, selon les aristocrates, pour plus qu'ils soient dérangés, pour plus qu'ils soient contaminés, parce qu'ils ont peur d'être contaminés par nous, ils ont peur d'être contaminés par un rapprochement de nous, donc je pense que la distanciation physique va rester pour les aristocrates et ils viennent de décider maintenant que même si ce langage-là existe depuis des centaines et des centaines d'années, autant en anglais et en français que dans d'autres versions, l'idée que certaines parties de la langue anglaise a été sexiste a porté dans les cultures anglaises occidentales par les féministes dans les années 70, madame, monsieur, je ne sais plus comment vous appeler, mais enfin, je peux dire une chose, wow, si tu pensais que tu étais sorti du bois, le bois, le bois, ok, c'est correct, ben non, tu n'es pas sorti du bois. j'ai oublié, c'est correct, 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 c'est correct. c'est correct, Sous-titrage ST' 501